...vivre ce magnifique 27ème jour du mois de Tevet. Et l'enseignement que nous donne l'Admur Hazaken pour ce jour-là, il est le suivant. L'Admur Hazaken, il dit que le matériel d'un juif, en fait ce matériel-là, il est spirituel. Dieu nous donne la matière afin qu'on puisse la transformer en esprit. C'est ça le travail du juif. Ce n'est pas spécialement de profiter de la matière pour la matière elle-même, mais c'est d'élever la matière qu'il a en lui, qu'il a avec lui. Si de manière passagère, ce n'est pas le cas. Haz ve shalom, de manière passagère. Parce qu'on n'a pas encore compris véritablement notre mission dans ce monde, et qu'on est dans une telle étroitesse, on est tellement restreint, qu'on n'arrive pas à comprendre que le matériel que Dieu nous donne dans la main, qui est à la maison quand on rentre, qui est dehors quand on côtoie et quand on touche quelque chose, et qu'on doit élever cette chose-là, et qu'on n'a pas encore compris ça. Alors il dit comme ça, l'Admur Hazaken, si de manière passagère, ce n'est pas encore le cas, on doit néanmoins offrir ce que l'on peut à Dieu, fût-ce même l'offrande du pauvre, c'est-à-dire de donner de la tzedakah à un pauvre, de donner de la tzedakah à un khatan qui vient de se marier. Alors, à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, il accordera une bénédiction généreuse, même pour celui qui n'a pas encore élevé la matière, mais qui a fait cette tzedakah-là, pour le faire en tant qu'offrande. Hazak Baruch Hu, qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous aide à nous lever le matin, et déjà à comprendre tous ces enseignements, parce que si on...